Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on met les blouses et on sort les bombes de peinture direction la Seine-Maritime. A Montivilliers, 60 jeunes de l'IME La Parentelle, âgés de 6 à 15 ans, ont décoré le préau de leur établissement en collaboration avec un artiste local, Spray Vision Graffiti. Pour en savoir plus sur ce projet collaboratif, nous accueillons Azur Lecoq, éducatrice spécialisée à l'IME, et Clarisse Fernand, une des jeunes accompagnées. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Alors Azur, expliquez-nous déjà comment tout ça a commencé. Il y a quelques temps, les enfants qui participent au CVS ont demandé à ce que le préau qu'il y a dans la cour de la CES soit un petit peu mieux décoré. On a fait un appel un peu aux artistes qu'il y avait à Montivilliers, et puis du coup Spray Graffiti nous a répondu favorablement. Et alors, décrivez-nous les lieux. Qu'est-ce qui a été fait par les jeunes et par l'artiste ? On avait deux endroits du préau à décorer. Un endroit un petit peu plus détente avec un endroit musique. Donc là, il a fait, en bas, il a marqué le préau. On a une fresque avec des enfants qui sont au bord de l'eau. Et sur une autre partie du mur, on a un arbre en notes de musique avec un arc-en-ciel. Et dans le coin bibliothèque des tentes, on a le petit chaperon rouge, des enfants qui sont en train d'attraper des papillons. Et puis, une petite sorcière dans une bibliothèque en train de lire sous un arbre. Donc, ce sont en fait des idées qui ont été données par tous les enfants de la section. Cyril, qui est intervenu, donc qui fait partie de Spray Graffiti, a proposé des maquettes. Et puis, du coup, les a réalisées avec les enfants quand il est venu. Justement, qu'est-ce qui a motivé votre choix de travailler avec lui ? On l'a retenu parce qu'il était prêt à collaborer avec les enfants, que les enfants puissent participer à la mise en place des différents dessins. On voulait absolument que les enfants soient acteurs pour qu'ils découvrent aussi autre chose, des choses qu'on n'a pas l'habitude, nous, de proposer à l'IME parce qu'on n'a pas forcément les formations. Et donc, aussi, qu'ils soient fiers de ce qu'ils ont réalisé. Donc, c'était vraiment collaboratif en fonction aussi des capacités de chaque enfant. Et vous, en tant qu'éducatrice, quel était votre rôle ? On a essayé d'organiser des groupes de 3 ou 4 enfants parce que Cyril ne restait pas forcément seul avec des enfants ou alors avec des enfants très autonomes. Donc, nous, notre rôle en tant qu'éducateur, c'était de créer des groupes de niveau qui puissent intervenir sur les différentes étapes, de les encadrer. Alors, Clarisse, tu as fait partie des 60 jeunes qui ont participé à ce projet. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Bah, ça s'est bien passé. J'ai bien aimé faire les dessins. Faire avec tes copains, c'est bien aussi. Des fois, on le regarde et on me dit que c'est beau. Et toi, qu'est-ce que tu as peint ? Moi, j'ai fait juste les fleurs et le bas. Cyril était sympa ? Oui, il était gentil. Il a montré les sprays, les gestes. Est-ce que ça t'a donné des idées pour plus tard ? Tu voudrais faire quoi, toi ? Moi, je voudrais être menuiserie. Peut-être la peinture, j'aime bien aussi la peinture. Bien, merci beaucoup, Clarisse. Alors, Azure, quels ont été les retours une fois que le projet a été terminé ? On n'a eu que des retours très positifs. Les enfants étaient très contents d'avoir participé. Ils sont hyper fiers d'eux parce que chacun nous dit « moi, j'ai fait ça, moi, j'ai fait ça ». Cyril nous a dit qu'il y avait vraiment certains enfants qui s'étaient révélés et qui avaient vraiment une facilité pour utiliser les bombes de peinture. Donc voilà, c'était aussi de la valorisation pour les enfants. On a aussi fait une publication Facebook en montrant ce qui avait été réalisé par les enfants. Et il n'y a vraiment que des félicitations de la part de tous les parents et même des anciens jeunes qui étaient accueillis à l'IME, etc. Donc vraiment, ça a été apprécié par tout le monde et un bon retour. Cyril était aussi très agréable avec tout le monde. Donc voilà, ça ne fait que du positif. Est-ce que vous avez d'autres projets de ce type qui sont prévus ? Il y a un préau qui va être créé dans la section des grands. Donc éventuellement, peut-être par la suite, il y aura une décoration de fête et aussi l'entrée de l'IME qui est à refaire. Après, ce ne sera peut-être pas forcément des projets collaboratifs comme il a été fait là parce que c'est des projets d'une plus grande ampleur. Mais voilà, en tout cas, peut-être à mobiliser des artistes de la ville, ça sera peut-être reproposé. Et je précise d'ailleurs qu'une inauguration des deux préaux est prévue au printemps prochain. Merci beaucoup Clarisse et Azur et puis bonne continuation. Merci, bonne journée.